L'armée israélienne a pris pied autour de Rand Yunès, la grande ville du sud de la bande de Gaza, où elle affronte le Hamas. Sylvain, Israël estime qu'il s'agit du jour le plus intense depuis le début de l'offensive terrestre. Ce sont les propos effectivement de l'armée israélienne qui en est vraiment dans son objectif à entourer carrément cette ville. C'est la deuxième plus grande ville de la bande de Gaza et les combats sont féroces. Des explosions de jour, de nuit. C'est la constante depuis maintenant 48 heures. Des bombardements évidemment aériens et les troupes au sol qui resserrent l'étau autour de cette ville de Kan Yunès, où on avait précédemment demandé aux gens de se rendre du nord vers le sud. Cette ville du sud est maintenant l'objectif premier de l'armée israélienne, avec des résultats assez meurtriers, je vous dirais. L'armée dit avoir, depuis le début, tué environ 5000 membres du Hamas. C'est la première fois qu'on entendait l'armée parler d'un bilan en ce qui concerne les décès des combattants du Hamas. Donc c'est un membre du Hamas tué pour deux civils. Mais l'armée dit vouloir poursuivre là-dessus un responsable militaire. N'offensive, mais à quel prix? Des images encore une fois dans ce secteur de Kan Yunès. Une école a été frappée par des tirs israéliens. Au moins 25 morts, dit-on. Et encore une fois, beaucoup de civils. Des civils, notamment des enfants. Là-dessus, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé. Mais d'un cessez-le-feu, il n'y en aura pas. Les négociations sont rompues. Merci Sylvain. Au revoir.